Musique Ce jeudi, le conseiller municipal et ancien adjoint Jacques Chauvet a annoncé officiellement sa candidature au municipal de 2020 à Guggenmestrasse. C'est au port de la Barbeautière, dans une cabane austréicole, que l'annonce a été faite, aux côtés d'une partie de son équipe, Anné Lissalde, directrice du Cap-Emploi de Gironde, France Normand, chef d'entreprise, Olivier Clou, architecte et Charlie Page, contrôleur de gestion retraité. J'ai souhaité faire cette conférence de presse ce matin pour annoncer ma décision d'être candidat aux prochaines élections municipales de Guggenmestrasse. Le fait de travailler, de rencontrer, de prendre du temps, d'observer et de me dire que ce que je voyais de Guggenm aujourd'hui, sur certains aspects me plaise bien, sur d'autres ne me plaise pas et l'envie de proposer un projet alternatif pour les Guggenaises et les Guggenais. Il commence à se dessiner, je l'ai évoqué tout à l'heure, nous avons des axes forts, la préservation de l'environnement, une urbanisation maîtrisée, une redynamisation de nos centres-villes par l'habitat et le commerce local de proximité, la facilité des transports aujourd'hui, le soutien aux plus fragiles, redynamiser la politique culturelle et puis écouter ensuite d'autres axes viendront se rajouter à ces axes qui sont pour moi majeurs, importants, mais on aurait pu parler du sport aussi et puis à un moment donné on passera des axes aux idées. Nous sommes une trentaine à travailler sur ce projet, nous avons créé un comité de soutien et je suis très fier et honoré d'avoir comme président de ce comité de soutien Marie-Rose Bézian et ensuite le travail continu, les réunions de proximité, le porte-à-porte, les réseaux. Je suis élu depuis 1995 avec Michel Bézian, voilà. Et j'ai été élu dans différentes intercôts, j'ai été élu dans le passé au CIBA, vice-président à la Cobas encore aujourd'hui. Je siège aussi Barval, c'est toutes ces intercommunalités qui sont indispensables au développement d'une commune parce qu'il faut, je le disais tout à l'heure, que les intercommunalités soient fortes, que le territoire soit fort pour que chaque commune soit forte. Je suis aussi conseiller départemental aujourd'hui, ce qui m'a permis d'une part de travailler au cœur des solidarités humaines et de mettre l'humain au cœur de mon mandat d'élu local. Je crois que c'est pour moi le plus important. On est là pour que les gens soient heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada